pour dominique c'est plus fort qu'elle elle a tout le temps besoin d'être rassurée sur son âge la peur de vieillir est une obsession pour elle depuis que dominique est toute jeune même si elle ne fait pas son âge elle se désespère malgré tout tous les matins devant le miroir l'obsession de la vieillesse où il a commencé très jeune à 20 ans déjà je me renseignais un les possibilités d'enlever les rides et le fait de vivre avec un compagnon qui a 16 années de moins qu'elle n'arrange pas les choses toi tu me vois avec tes yeux moi je me vois avec les miens quand je me regarde dans le miroir et puis j'ai envie de te plaire et ça reste comme ça aujourd'hui dominique entretient donc son corps régulièrement et fait tout pour avoir une apparence plus jeune quitte à acheter des vêtements qui ne sont pas de son âge selon son entourage non tu vas pas mais tu te regardes dans le miroir je te dis encore un peu j'ai encore le corps qui m'avait comme une aide de 20 ans non pour parvenir enfin à rajeunir dominique en est convaincu maintenant elle se doit de passer par la chirurgie esthétique et par un lifting une chose qui ne va pas être simple à faire accepter à son entourage en commençant par anaïs l'une de ses filles il ya toujours un risque est ce que ça c'est que ça est pas t'imagines son visage quand on va le cacher dominique va également l'annoncer à tout le reste de la famille une annonce qui sera un véritable choc pour certaines mais rien ne semble pouvoir faire changer d'avis dominique qui tient à subir cette opération coûte que coûte quoi qu'on puisse lui dire mais depuis mes 20 ans en fait je refuse de vieillir et j'en fais un combat quotidien et aujourd'hui j'ai pris la décision de me faire opérer je vais me faire faire un lifting ma mère n'a jamais été à l'aise avec son âge depuis que je suis petite c'est un réel problème c'est un mal-être elle ne voulait pas que j'appelle maman en public à l'heure actuelle c'est devenu une obsession je suis d'accord sur le fait qu'elle veille rester jeune et que qu'elle veille s'entretenir mais pour moi elle est en train de dépasser une limite qui peut être très dangereuse pour elle et qui ne peut faire qu'empirer les choses elle fait ça surtout pour elle mais je pense que notre différence d'âge compte énormément pour elle aussi donc aujourd'hui je la soutiens je suis derrière elle mais par contre je suis très anxieux parce que j'ai peur évidemment que ça se passe mal dominique vit dans un petit village se trouvant non loin de marne la vallée elle habite ici avec nicolas l'homme qui partage sa vie le matin c'est elle qui se lève toujours la première je t'ouvre les stores quand même un peu dominique a 54 ans c'est seul qu'elle va se rendre dans la salle de bain pour faire une chose qu'elle redoute toujours de faire regarder son visage dans la glace mais c'est pas ça le matin quand je me réveille je me vois avec mes rides ça me rend triste de de voir que mon visage devient vieux il y a pas mal de petits trucs qui me plaisent pas il y a les les coins de la bouche qui commence à à descendre en fait ça donne l'air triste la peau du coup c'est terrible je vois que mes paupières et commencent à être un petit peu ridé en fait j'ai trop de peau à ce niveau là on le feront encore ça va je fais du botox sert à quelque chose finalement du botox qu'elle se fait injecter deux fois par an depuis ses 50 ans la peur de vieillir c'est quelque chose qui tenaille dominique depuis longtemps maintenant l'obsession de la vieillesse oui a commencé très jeune à 20 ans déjà donc j'allais énormément chez l'esthéticienne je me renseignais un petit peu sur sur les les possibilités de d'enlever les rides ou d'éviter de les faire apparaître oui j'aurais été prête à essayer tout ce qui existait si j'avais pu quoi une obsession renforcée par le fait qu'elle partage sa vie depuis sept ans avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle dominique à 54 ans et nicolas 38 tu as vu la tête que j'ai mon coeur je suis vieille ah c'est quoi un espoir en fait tu sais quoi j'ai l'impression que je m'en sers que quand je la branche mais la batterie les vides vides tu changes de conversation mon coeur j'étais juste en train de te demander ce que tu trouvais qui vélissait sur moi je m'a dit des petits trucs non là tu t'arrêtes j'ai dit tu as peur que je sois en colère pour toute la journée non ça se voit pas à la limite juste quelques petites rides ici ou un petit peu là un peu plus prononcée qu'avant mais c'est tout les gens ils sont mais c'est vrai mon coeur attendre regarde toi tu te regarde ouais mais voilà déjà regarde la grimace que tu fais si tu es devant la glace la bouche comme ça qui te plisse les yeux c'est évident mais si tu es au naturel comme ça tu ne trouves pas ride non elle scrute vraiment dans le miroir le moindre petit défaut qui se voit même pas l'oeil nu quelque part il faut que elle met sa glace côté loupe c'est assez impressionnant quoi elle va chercher loin je sais vraiment vraiment une obsession une obsession qui la pousse à entretenir son corps coûte que coûte mon coeur je vais aller à la gym dominique fait donc du sport dès qu'elle le peut aujourd'hui ce sera cours de zumba c'est la première fois qu'elle participe à ce cours elle ne connaît pas grand monde autour d'elle elle va donc faire comme d'habitude une fois dans les vestiaires elle ne va pas pouvoir s'empêcher de questionner les autres femmes présentes sur leur âge quel âge tu as moi j'ai à peine 40 ans voilà et toi moi j'ai 49 ans et moi j'ai quel âge par contre moi je me trouve pas jeune je me trouve pas bien dans ma peau et c'est pour ça que je voulais vous demandez vous parce que je vous trouve très belle 40 ans c'est gentil moi là tu te conditionnes à l'envers tu conditionnes je dirige même pas nanana donc va dire je suis belle je m'estime j'ai une police ferme de toute beauté tous les jours tu vas te dire un discours que dominique entend mais qui ne calme en rien ses angoisses rester jeune elle n'a que ça en tête les paroles elles vont me faire du bien mais juste sur le moment et puis après je me retrouve seul moi avec mon visage dans le miroir le seul moyen pour dominique de redonner un coup de jeunesse à son visage elle en est persuadée depuis un moment maintenant c'est d'avoir recours à la chirurgie esthétique elle aimerait se faire faire un lifting elle va essayer d'en parler avec sa fille annaïs qu'est ce que tu fais je vais pas trop la tête à ça en fait je suis un petit peu pas bien dans ma peau en fait j'accepte pas peut-être le fait de vieillir les gens qui sont vraiment bien dans leur peau pas complexé je sais pas toi tu penses que je me fais des idées bah oui ouais bah tu le sais très bien maman tout le monde te dit que t'es belle tu te fais draguer par des jeunes regardé avec un jeune à l'heure actuelle j'ai besoin de faire des choses pour me sentir bien de faire ce qu'il faut pour pour rester jeune et c'est vrai que je serais capable de d'aller jusqu'à me faire opérer ça c'est ridicule surtout qu'il ya un risque c'est ton visage que imagine si ça rate le chirurgien même il peut être aussi bon que possible enfin il peut il ya toujours un risque est ce que ça parce que ça est pas tu imagines son visage quand tu peux pas le cacher et regarde aussi tu vois là je suis en train de regarder tes mains regarde les mains ça vieillit sa fille n'est pas vraiment d'accord mais son compagnon nicolas n'y est pas du tout opposé lui il se sent même un peu coupable des complexes de dominique du fait qu'il soit plus jeune qu'elle de ses ans si on n'avait pas été ensemble je pense que tu avais peut-être été moins pressé autant tu serais dit je crois pas je pourrais le faire quand j'ai toujours été un accès sur mon physique tous mes défauts je les vois tous les jours et au fur et à mesure du temps qui passe donc il y en a de plus en plus donc non toi tu vois de plus en plus moi je le fais pour moi mais aussi pour toi par rapport à notre différence d'âge même si toi tu me dis que j'en ai pas besoin que ça se voit pas beaucoup toi tu me vois avec tes yeux moi je me vois avec les miens quand je me regarde dans le miroir et puis j'ai envie de te plaire et ça reste comme ça aujourd'hui elle va dans dix ans ça sera peut-être pas pareil j'ai envie d'être à la hauteur de ta jeunesse à la tienne mon coeur à mon livre team c'est quelques jours plus tard qu'ils vont avoir rendez vous chez le chirurgien nicolas a accompagné dominique très curieux et surtout très inquiet de ce qu'elle va devoir subir le médecin qui va s'occuper d'elle est d'origine sicilienne et se prénomme sebastiano alors déjà au niveau des sourcils voilà moi je voudrais que ce soit remonté comme ça et là après au niveau de l'ovale du visage je trouve que j'ai le pli d'amertume c'est comme ça que ça s'appelle voilà ça là ça c'est devenu mou le coup aussi beaucoup en fait quand je penche la tête en avant au dessus d'une glace je le ferai pas parce que c'est affreux j'ai l'impression qu'il ya tout qui vient en avant quoi et à la peau qui est tellement ramollie que ça fait des plis partout on dirait un charpé j'ai juste regardé encore une fois ici et maintenant je suis désolé je vais faire faire ce qu'on n'aimait pas trop d'accord c'est ça effectivement voilà moi oui ok en fait on va repositionner les structures qu'ils ont déplacé je ouvre ici qui va me permettre d'aller chercher ce muscle pour pouvoir le reposition le chirurgien ne va pas uniquement repositionner les muscles de dominique il va également injecté de la graisse dans les creux de son visage qu'il aura prélevé sur son ventre il interviendra également au niveau de ses paupières et de son cou une succession d'interventions qui inquiète de plus en plus nicolas moi c'est ce qui me fait le plus peur en fait c'est comme vous disiez tout à l'heure que il y aurait trois cicatrices c'est bien vous le rassuriez parce qu'il est vraiment très inquiet il a peur il a peur en fait de plus me reconnaître après pour essayer de le rassurer le médecin va montrer à nicolas une opération qu'il a fait récemment sur l'une de ses patientes et là donc vous avez fait à cette dame à peu près les choses similaires que vous feriez sur sur domi exactement c'est joli le résultat il est quand même très très naturel ça n'a pas changé regarde ça n'a pas changé son visage mais elle est rajeunie vous de votre point de vue vous pensez que c'est vraiment nécessaire par rapport à son visage alors qu'on parle de pensée qui est un chirurgien physique c'est jamais nécessaire bien évidemment si à chaque jour qu'elle soit dans le miroir il doit passer le miroir vaut mieux au bout d'un moment faire quelque chose j'ai bien fait d'accompagner dominique parce que quelque part si je vois les choses autrement quand même j'ai toujours mes angoisses mais appréhension mais dans l'ensemble il m'a quand même bien expliqué les choses et je vois que je peux lui faire confiance sauf qu'il va falloir convaincre le reste de la famille et ça ne va pas être une mince affaire pour le moment dominique ne l'a annoncé qu'à l'une de ses deux filles anaïs la plus jeune et sa réaction n'a pas vraiment été enthousiaste dominique a donc décidé d'organiser un petit goûter pour annoncer officiellement à tous les autres sa décision de se faire opérer la famille de nicolas mais aussi son autre fille virginie tu t'inquiètes tu crains quelque chose non je crains pas non je pense que l'on va avoir une réaction de surprise peut-être de table de la part de ta soeur un petit peu corsé va bien dire ce qu'elle pense voilà c'est tout mais sinon ça se vendra à une discussion quoi c'est tout et c'est justement la soeur de nicolas christine qui va arriver la première accompagnée de la maman de nicolas et de sa meilleure amie isabelle virginie la fille aînée de dominique âgée de 33 ans va également faire son apparition une fois tout le monde assis autour de la table la conversation va naturellement se porter sur les rites de dominique un sujet connu de tous moi je suis un peu d'accord avec elle je trouve que vieillir c'est quand même un naufrage les femmes les femmes elles égisent beaucoup moins bien que les hommes et franchement on n'a pas d'égalité là dedans je suis encore bien dans dans mon corps justement parce que je fais ce qu'il faut mais je serai prête à aller plus loin et d'ailleurs je vous ai fait venir aujourd'hui parce que je voulais vous dire une chose j'ai pris la décision de me faire faire un lifting voilà donc je voulais vous annoncer ça parce que vous êtes tous là virginie sa fille aînée ne semble pas du tout choqué par cette annonce et semble être spontanément plutôt pour cette opération christine la belle soeur de dominique par contre ne digère pas du tout les nouvelles ah c'est trop bien ça y est après ta décision alors oui et donc ben c'est prévu pour à peu près dans trois semaines un mois c'est pas vrai dans le courant dans le courant du mois de décembre quelqu'un moi je suis choqué tu as une tête hallucinée ouais moi je suis choqué c'est vrai ouais pour moi c'est la catastrophe franchement trois semaines en plus là en plus c'est parce qu'elle m'aime qu'elle s'inquiète et aussi parce qu'elle a peur que ça se passe me change complètement qu'elle me reconnaisse plus mais en même temps l'opinion de mon entourage me fait réfléchir je ferai quand même cette opération même si tout mon entourage était contre je le ferai que tu joues avec ta vie pour une histoire de ride ça ça me dérange moi c'est sa réaction qui me choque c'est pas tant pas ton acte ben si parce que je vois l'opération je vois l'acte chirurgical en humaine et alors on prend des risques tous les jours là le prendre pour être pour être bien dans son corps il faut l'encourager pas du transfert sans stress c'est vraiment quelque chose que tu dois faire c'est quelque chose que tu ressens et à partir de là il ya que tu dois écouter que toi exactement coeur il va falloir tu descendais je finis le café on y va faut encore aller jusqu'au transport et tout trois semaines se sont écoulées nous sommes le jour de l'opération autant dire que nicolas et dominique sont très tendus ce matin ça y est regarde j'ai pris une valise comme si je partais pour une semaine tu as rajouté des choses non non mais c'est ça le pire c'est qu'il ya rien en temps normal dominique passe au minimum une heure tous les matins dans la salle de bain pour se préparer aujourd'hui les choses ont été plus rapides sachant qu'elle va se faire opérer elle s'apprête à quitter la maison sans maquillage fait exceptionnel pour elle cela va même être un choc pour nicolas de la voir comme ça c'est pas maquillé c'est vrai non tu vois moi qui sors jamais sans maquillage c'est drôle non ça ça fait drôle ben moi j'ai pas l'habitude de te voir sans maquillage bah tous les jours quand même tous les soirs oui mais avant d'aller se coucher oh mais c'est encore pire là tu es en train de me faire c'est choquant ou quoi ouais non pas choquant mais ça change mais tu m'as jamais fait une réflexion quand j'étais pas maquillée quoi donc c'est bien tu vois ça fait ça fait quoi madame tu n'as toujours une couleur jamais jamais alors tu viens avec qui tu as du maquillage là ça se voit t'en a pas c'est drôle c'est tout c'est drôle allez on y va vite c'est tout de même en étant souriante que dominique va se présenter à la clinique peu de temps après nicolas est désormais silencieux cachant de plus en plus difficilement l'angoisse qui monte en lui à l'approche de l'opération je crois je suis plus très sec elle une fois dans sa chambre dominique devient de plus en plus fébrile cette opération elle la veut plus que tout sauf que pour le moment c'est la peur qui prend le dessus j'ai perdu la bêtadine qu'elle m'a donné tu vois c'est à des choses comme ça que je me rends compte que je suis stressé voilà la tête un peu voilà mais non j'ai la tête qui est plus du tout sur mes épaules je m'allais dans pas longtemps tu penseras plus à rien puisque non mais ça ne me le dit pas c'est pas bon c'est pas bien ça pour la dernière fois dominique va scruter tous les défauts de son visage dans la glace des défauts qui l'espèrent auront disparu d'ici quelques jours c'est très décontracté que son chirurgien va faire son apparition dans la chambre il est venu pour préparer l'opération et délimiter les parties du visage de dominique sur lesquelles il doit intervenir en commençant par le contour des yeux c'est juste pour marquer le rebord orbitaire donc là où on doit arriver et pour bien marquer la serbe tu vois là j'arrive pas à réaliser que c'est sur toi que qu'on est en train de dessiner quoi pour intervenir c'est drôle pour l'instant elle est tellement terrorisée je crois que c'est moi qui suis plus terrorisé qu'elle c'est son choix c'est son donc moi je m'y fais mais c'est vrai que c'est impressionnant quoi en fait c'est ça c'est impressionnant c'est avec le visage marqué par ces étranges peintures de guerre que dominique va devoir attendre qu'on l'amène au bloc une chose qui n'amuse pas du tout nicolas ne parvenant pas à faire taire ses inquiétudes c'est stressant c'est vrai là ça monte comme ça tu le cache mais tu es bien stressé en sachant que c'est maintenant quoi c'est c'est insupportable l'attente va enfin prendre fin nicolas ne pourra pas l'accompagner plus loin dominique est désormais entre les mains de l'équipe médicale ouais j'ai peur j'ai peur parce que voilà il peut se passer une chose puis je sais qu'elle appréhende beaucoup l'anesthésie et moi aussi une équipe médicale un peu particulière le chirurgien qui va intervenir sur dominique aime bien opérer en musique mais pas n'importe quelle musique ce qu'il aime lui c'est le hard rock et plus particulièrement et cdc une musique qui n'est pas du tout du goût des infirmières par contre ça va la musique c'est bien c'est un peu tout ceci n'inquiète pas vraiment dominique pour le moment ce qui va l'inquiéter c'est le look du médecin anesthésiste monsieur il a l'air très très gentil mais il ya que de vous que j'ai peur dominique est endormi l'opération va pouvoir commencer le médecin va donc procéder à un lifting cervico faciale en intervenant sur les muscles du visage sur les paupières et sur le cou de dominique une opération qui va durer trois heures trente une fois l'intervention terminée c'est une dominique méconnaissable que nicolas va retrouver le chirurgien va venir vérifier si tout se passe bien pour dominique c'est seulement maintenant que nicolas va vraiment découvrir le visage tuméfié de dominique une vision forcément impressionnante mais moi c'est c'est bluffant c'est bluffant dominique va pouvoir elle aussi découvrir le résultat de l'opération pour elle aussi cela va être un choc là et on va regarder ensemble sur le miroir parce que je préfère que vous retournez vous lévez un tout petit peu plus tard alors pour l'instant vous regardez juste deux profils ici c'est la seule chose que vous pouvez apprécier c'est ça de là à là vous regardez pas il faut attendre une vingtaine de jours donc là vous voyez que ici maintenant il n'a plus la petite bajou et le coup ici maintenant c'est un nouveau net de 90 de veille il fait le tour de la cigarette la cigarette c'est juste là dans le pli et il va ressortir de l'autre côté donc après il faudra juste l'enlever et on le tire souvent c'est super juste là le reste c'est vraiment parfait le résultat semble plaire à dominique malgré son visage encore très enflé pour le moment là je veux bien que tu me dises que je suis moche vous êtes un peu gonflé d'habitude sont beaucoup plus marqué les yeux que c'est comme des gros cocards de boxeurs franchement là rien à dire en tout cas merci le chirurgien va les laisser seuls dans la chambre dominique et nicolas vont pouvoir échanger leurs impressions sur le résultat de l'opération ce qui me fait du bien aussi et qui me soulage c'est le fait que je vois quand même là aussi le résultat et je peux imaginer quoi une fois que ça sera dégonflé sera fini tout ça dans trois semaines un mois peut-être un peu plus le définitif ce que ça va donner oui enfin je pense j'en suis sûr ouais non non sans problème allez bisous deux semaines se sont écoulées depuis l'opération dominique a rendez-vous aujourd'hui avec le médecin qu'il a opéré pour une visite de contrôle et son visage n'est plus tout à fait le même c'est bien alors contente ouais moi je suis contente franchement parce qu'on est à quinze jours je vois vraiment un petit peu mais je vois vraiment le profil ça c'est ici comme ça je vais contrôler les cicatrices d'accord des cicatrices qui sont cachés derrière les oreilles il ya des tout petites croûtes oui donc à 15 jours c'est normal d'avoir des petites comptes de la paupière ferme les yeux ok je vous montre vous avez vu l'angle ici je vous montrais sur les photos compter avant c'était ce qui traumatisait le plus dominique son double menton surtout quand elle penchait sa tête en avant celui ci a aujourd'hui pratiquement disparu qu'est ce que vous en pensez ça change ça change c'est le jour et la nuit tu peux voilà c'est là je suis vraiment contente même gonflé comme je suis maintenant je me préfère là que là là c'est c'est fini j'ai envoyé vieille mais alors là à ce point là ah non je suis contente ah bah c'est bien de toute façon je suis ravie déjà donc ça peut aller que de mieux en mieux merci beaucoup et au revoir au revoir à dans un mois alors pour le moment le visage de dominique n'est pas encore tout à fait revenu à la normale ses pommettes étant toujours un peu enflé elle a quand même décidé d'inviter christine aujourd'hui sa belle soeur pour lui montrer le résultat celle ci était terrorisée par cette opération et n'a toujours pas vu le nouveau visage de dominique un résultat en tous les cas qui semble plutôt plaire à nicolas son compagnon mais c'est mieux qu'avant je vois que c'est plus lisse le menton on voit au cou et tout c'est qu'il ya quelque chose on n'arrive pas à imaginer quoi que quelqu'un a fait quelque chose ça fait presque tellement naturel j'étais en moi qui disait qu'ils avaient peur que ce soit pas naturel oui là on dirait qu'il a fait quelque chose vraiment léger donc tu regrettes pas que je les fais ben non évidemment tu le sais reste à savoir si le résultat va également plaire à christine la soeur de nicolas qui était radicalement contre ce lifting à la petite kéké des jolies ça va je t'attendais à pire ah oui il n'est pas choqué ah non j'avais très peur là j'avais très mal au ventre ouais oui mais c'est joli c'est vrai ben oui mais je m'étais fait tu sais la pire image pour pouvoir me dire je vais pas te choquer et puis en fait je suis même surprise parce que on dirait que tu n'as rien fait c'est bizarre juste que j'ai pris un petit peu de coups aux pommettes quoi parce que j'ai les pauvres bien gonflé quand même ouais parce qu'en fait il a injecté avec une canule là une canule là donc dans tout ce pourtour jusqu'en haut comme ça de la graisse qui a pris dans mon ventre voilà donc pour redonner du volume au visage il a juste tiré au cou comme ça et les cicatrices elles sont là tu vois est ce que ton problème de départ parce que tu avais quand même un souci avec ton âge et ton apparence est ce que ce problème là ça y est d'un coup de baguette magique qui s'est embroulé mais c'est pas un problème c'est une apparence c'est des défauts que j'avais envie de gommer des défauts qui sont liés à l'âge à la vieillesse donc il y en aura d'autres puisque je continuerai à vieillir sûrement donc je m'arrêterai pas forcément là peut-être sans faire chirurgie esthétique peut-être que de la médecine esthétique j'en sais rien pour l'instant mon lifting il me suffit mais en attendant pour l'instant j'ai réglé vraiment ce que j'avais envie de de ce qui me dérangeait en me regardant dans dans la glace ben là c'est parti bon je peux te faire un gros bisou maintenant pas trop fort encore pas trop fort c'est moi mais avant ça m'était bien dur c'était très très dur mais là m'embrasser la ramollie c'est la sensation elle était là c'est dur encore je suis contente parce que tu es très belle voilà donc je suis très contente du résultat je suis très contente et je suis très contente et je suis très contente